Salut tout le monde, c'est MisterFlech et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire des données. C'est parti ! Tout commence en 1725 avec le français Basile Bouchon qui invente un système de rubans perforés pour automatiser un métier à tisser. Les pièces mécaniques du métier réagissent différemment selon la présence ou l'absence de trous sur le ruban qui défile. C'est en quelque sorte un système binaire. Trois ans plus tard, Jean-Baptiste Falcon, l'assistant de Bouchon, remplace les rubans par des cartes. Ces cartes perforées constituent le premier support de stockage de données et seront en usage jusque dans les années 1960. En 1956, le tout premier disque dur est conçu par l'américain Reynolds Johnson et son équipe à IBM. Sobrement intitulé IBM 350, l'engin est constitué de 50 disques de 610 mm de diamètre et peut contenir 3,75 mégaoctets de données pour un poids approximatif d'une tonne. Tout cela pour stocker l'équivalent d'une chanson en MP3. En comparaison, aujourd'hui, un disque dur de 10 teraoctets, soit 10 millions de mégaoctets, tient dans une main et il peut contenir 2,5 millions de chansons en MP3. Le développement des supports de stockage entraîne mécaniquement une hausse de la quantité de données disponibles. Mais comment retrouver et traiter facilement des données dans ces conditions ? C'est à cette question que l'anglais Edgar Code souhaite répondre en mettant au point en 1970 le modèle relationnel, une représentation logique et rationnelle des données pour les rendre exploitables. En 1979, Visicalc est le premier tableur à fonctionner sur un ordinateur individuel, l'Apple 2. Les tableurs permettent de visualiser des données présentées sous forme de tableau. Bien que les premiers tableurs soient apparus dans les années 1960, Visicalc est celui qui a le plus contribué à faire des ordinateurs un outil de travail dans les entreprises, notamment dans la comptabilité. 700 000 copies du logiciel sont vendues en 6 ans. En 1984, Toshiba met sur le marché la mémoire Flash mise au point par le japonais Fujiyo Masuoka. Ce type de mémoire rapide et sans pièces mécaniques est utilisé dans les clés USB, les appareils photos et remplace progressivement les disques durs. En 1997, le terme Big Data apparaît pour caractériser de grands ensembles de données de nature multiple et en constante évolution. Par exemple, les données des utilisateurs dans le réseau social constituent du Big Data. Elles peuvent être exploitées pour des raisons commerciales ou encore scientifiques. Enfin, la notion d'Open Data, qui prône le libre accès des données, est appliquée notamment en 2009 par le président Barack Obama, qui cherche à rendre l'état américain plus transparent à travers le programme Open Government Initiative. En 2013, le G8, réunissant les 8 plus grandes puissances économiques du monde, signe une charte dans ce sens. Les résultats sont toutefois considérés d'un oeil critique. Toutes les données ne sont pas librement accessibles, mais seulement certaines, et leur flux peut diminuer si ce qui les génère estime certains sujets trop sensibles. Et voilà pour l'histoire des données. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501